... Là, il s'agissait de construire de bâtiments de bureaux sur ce quartier qui était en quelque sorte un arc tracé par l'autoroute, l'autoroute passant en déblée par rapport au terrain. C'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de mètres de différence de niveau entre la plateforme sur laquelle l'immeuble devait être construit et l'autoroute elle-même. Ce qui frappe évidemment tout le monde dans cette opération, c'est que ces bâtiments, je ne les ai pas arrêtés au bord de l'autoroute, je les ai poussés comme si je cherchais à les mettre au-dessus de l'autoroute. Ces deux bâtiments avancent sur le talus qui démarre dessous et ils sont en porte-à-faux, une douzaine de mètres sur le vide de l'autoroute. Ils sont juste posés comme ça sur le truc. C'est-à-dire que la lourdeur de la forme en réalité qui aurait pu naître de ce parallélépipède assez banal finalement, sans aucune mode de nature architecturale, a été à un moment totalement transformée par le fait qu'ils soient comme ça, en porte-à-faux, ce qui a donné l'impression qu'ils aura donné une grande légèreté de forme finalement le fait qu'ils avancent dans le vide. Les façades latérales, elles, sont revêtues de métal et ont des fenêtres nues. J'ai fait glisser trois lames comme ça les unes par rapport aux autres et ces trois lames s'expriment à l'extrémité du bâtiment et sont totalement vitrées du haut jusqu'en bas qui évidemment donnent trois lames de lumière. La nuit, lorsqu'on les voit de peu à l'île, on voit trois traits verticaux de lumière comme ça qui traduisent la tranche de ce bâtiment. C'était évidemment pour que l'architecture atteigne ce but de légèreté, il fallait qu'il n'y ait pas d'épaisseur sur le bas. Ce sont les voiles latéraux. Elles sont calculées de telle sorte qu'ils tiennent le porte-à-faux et donc il n'y a plus aucune matière dessous. C'est un talus d'autoroute banale. Nous l'avons gradiné avec une série de gabions et de terrasses plantées. Il y a sous le bâtiment une série de terrasses plantées. Nous avons continué cet effort sur la dalle au-dessus puisqu'il y a des parkings dans l'épaisseur. Nous avons planté sur le toit du parking de la lucrobon sur les façades et du verre légèrement réfléchissant pour avoir cette espèce de lisse de façade. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de... Et aussi, le voile percé a été assez délicat à calculer puisque, vous le voyez, les fenêtres ne sont pas alignées et il y a toujours une ligne de force dans la structure qui descend et qui se continue et qui n'est jamais brisée par l'intervention d'une fenêtre. Et cet exercice est de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on se rapproche du porte-à-faux puisque là, il faut prendre les charges du porte-à-faux et donc il faut davantage de matière. Sous-titrage ST' 501